Nous allons parler dans cette vidéo des médiatrices dans un triangle. Est-ce que ça peut nous permettre de construire ? Donc on sait que la médiatrice, c'est la médiatrice d'un segment, ça tombe bien dans un triangle, j'en ai trois. Donc je peux faire trois médiatrices. Ce que je me propose de faire ici, donc je peux faire la médiatrice, alors je devrais faire finalement trois paires d'arcs de cercle. Donc moi je vais un petit peu tricher, je vais aller un petit peu plus vite, c'est-à-dire que je vais faire des cercles entiers et puis je vais les réutiliser pour faire les différentes bisectrices. Donc je fais un premier arc de cercle, j'en fais un deuxième ici, et j'en fais un troisième ici. Et puis ça, ça me permet de tracer trois médiatrices. Donc si je regarde ce segment ici, j'aurai une médiatrice qui va se trouver comme ceci. Je vais peut-être la faire un petit peu plus léger. Voici une première médiatrice. Donc c'est la médiatrice de ce segment ici. Je vais mettre l'angle droit pour qu'on le voit bien. Ensuite, je pourrais faire la médiatrice de ce segment. Alors, je relis les points d'intersection, comme ceci. Et finalement, je pourrais faire la médiatrice de ce segment. Et là, on remarque quelque chose qui n'était pas gagné d'avance. Alors peut-être, je vais enlever les traits de construction pour qu'on voit mieux. Voilà. Comme ça. J'ai mes trois médiatrices. Ce que je remarque, c'est que ces trois médiatrices se coupent en un seul point. Ce n'était pas gagné d'avance, comme j'ai dit. On aurait pu avoir ces deux médiatrices qui se coupaient en un point, et puis ces deux-là qui se coupaient en un autre point. Mais ici, non. On a un seul point d'intersection. Pourquoi ces trois médiatrices se coupent en un seul point ? Eh bien, en fait, si je regarde cette médiatrice, qu'est-ce que c'est que cette médiatrice ? Alors oui, c'est la droite qui passe au milieu du segment, qui le coupe perpendiculièrement, bien sûr. Mais, je l'ai dit dans une précédente vidéo, ce n'est pas forcément ça qui est le plus utile quand on considère les médiatrices. C'est plutôt sa propriété. Sa propriété, c'est que si je prends un point n'importe où sur la médiatrice, ce point, je vais y arriver. Ce point, il est à la même distance de... ce point et ce point des extrémités du segment. Donc, c'est-à-dire que tous les points qui se trouvent ici-dessus sont à la même distance de ces deux points. Maintenant, si je prends une autre médiatrice ici, eh bien, les points sur cette médiatrice, ils sont à la même distance de ce point et celui-là, des extrémités du segment. Ça veut dire que quand je fais l'intersection de cette droite et de celle-là, l'intersection se trouve ici, je suis à la même distance des trois points. puisque, étant sur cette droite, je suis à la même distance de ces deux, et puis étant sur cette droite, cette médiatrice, je suis à la même distance de ces deux. Donc, je suis à la même distance des trois points. Donc ensuite, comme cette droite, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance de ces deux points, eh bien, elles se coupent au même endroit. Donc, bref, j'ai trouvé un point qui est à la même distance des trois sommets. Cool. Maintenant, à quoi ça sert, ça ? Eh bien, puisque je suis à la même distance, je pourrais le vérifier. Est-ce que vraiment, parce que là, je vous dis ça, je vous ai balancé ça comme ça, vous m'avez cru, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Eh bien, je peux le contrôler avec le compas. Si je place mon compas comme ça, je vais essayer de voir si réellement, si réellement, ce point est à la même distance des trois points. Je ne prends le compas, je ne mesure pas la règle, ce n'est pas pratique. Voilà. Donc, voilà la distance à ce premier point. Puis maintenant, je pourrais, peut-être si j'arrive, voir la distance au deuxième point. Et oui, on voit que ça joue. Puis je pourrais même faire la distance au troisième point. Et à nouveau, on voit que ça joue. Et puis si je poursuis ce que je faisais, eh bien, en fait, j'ai construit un cercle qui passe par mes trois sommets. Et ça s'appelle comment un cercle comme ça ? C'est ce qu'on appelle le cercle circonscrit. Donc, le centre du cercle circonscrit, c'est l'intersection des trois médiatrices. Et puis, ce qu'on remarque ici, dans cet exemple d'ailleurs, c'est que oui, le centre, il peut être à l'extérieur du triangle. Ben oui, ça peut arriver, c'est le cas ici. Il peut être à l'intérieur ici, mais c'est des choses, voilà, ça peut arriver qu'il se retrouve à l'extérieur du triangle. Donc, pour construire le cercle circonscrit d'un triangle, on fait les trois médiatrices du triangle. Alors, deux suffisent, le troisième, c'est plus pour vérifier, pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Et puis, l'intersection de ces deux ou trois médiatrices, des médiatrices d'un triangle, ça donne le centre du cercle circonscrit. Pour tracer le cercle, il suffit de relier un des sommets et de tracer.